Quelle est celle qui monte du désert comme une colonne de fumée dans un parfum de myrrh et d'encens ? Mes chers amis, le Cantique des Cantiques, ce beau passage du Cantique des Cantiques se rapporte au mystère de l'Assomption. C'est un dogme de foi, nous dit Pie XII, que l'Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours Vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la gloire céleste. Par conséquent, ajoutait le pape, si quelqu'un, ce qu'a donné Dieu nos pièces, osait volontairement mettre en doute ce qui a été défini par nous, qu'il sache qu'il a totalement abandonné la foi divine et catholique. L'Assomption est donc une vérité révélée par Dieu. Et pourtant, vous me direz qu'il n'y a pas de texte scripturaire concernant directement et explicitement ce dogme de foi. Mais vous le savez, notre foi repose tout entière et sur l'écriture et sur la tradition. Le privilège de l'Assomption a donc été révélé explicitement aux apôtres, au moins à l'un d'entre eux, et il a été transmis ensuite par la tradition orale et notamment par la liturgie. Le dépôt de la révélation est achevé avec la mort du dernier apôtre, et c'est ce dépôt qui nous est transmis intégralement, sans jamais rien y ajouter, ni en retrancher quoi que ce soit. Mais en même temps qu'il y a transmission, il y a, sous l'assistance divine, explicitation du dépôt. C'est ce qu'on appelle le développement homogène du dogme. Et il y a ainsi eu une longue maturation des dogmes mariales de l'Immaculée Conception et de l'Assomption. Mais la foi en l'Assomption remonte très loin dans la mémoire de l'Église. On sait avec certitude que déjà au VIIe siècle, cette fête était célébrée dans toute l'Église. Et aussi, nous pouvons dire, avec le bienheureux Henri Newman dans son Apologia, que les catholiques n'en sont pas venus à croire cette doctrine parce qu'elle a été définie, mais qu'elle a été définie précisément parce qu'ils la croyaient. Alors comment expliquer que Marie n'ait pas eu à attendre, comme les autres saints, la résurrection générale qui se produira à la fin des temps ? Eh bien, pour deux raisons théologiques. Deux raisons théologiques. Premièrement, Marie est Immaculée Conception. Elle est pleine de grâces et de bénédictions. Elle est non seulement exempte de toute faute personnelle, mais elle a été préservée de la souillure originelle. Or, cette exceptionnelle bénédiction qu'elle a reçue exclut la malédiction divine qui inclut la corruption après la mort. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière, car c'est le péché et lui seul qui entraîne la corruption du tombeau. Et Marie, justement, est exempte de tout péché. Deuxième raison, c'est qu'au calvaire, Marie a été associée intimement à la parfaite victoire du Christ sur le démon. Et cette victoire sur le démon entraîne celle sur le péché et sur la mort. La mort a été engloutie dans la victoire, nous dit saint Paul. Marie, donc, associée à la victoire parfaite de son fils, ne pouvait être retenue par les liens de la mort. Marie, conçue immaculée, sans la tâche du péché originel, jamais sujette dans sa vie au moindre péché personnel, exempte de toute ombre de faute ou de la moindre imperfection, Marie toute pure, Marie toute sainte, ne pouvait pas subir la corruption du tombeau. Il était donc convenable et donc très juste du point de vue de Dieu que son corps immaculé et virginal, qui fut toujours le temple du Saint-Esprit, et dans le sein duquel s'est incarné le Fils de Dieu, que ce corps soit aussitôt terminé sa vie terrestre, pleinement glorifiée. Alors, mes chers amis, réjouissons-nous en contemplant la Sainte Vierge. « Aujourd'hui, elle monte du désert, comme dit le Cantique des Cantiques. Entendez, elle monte du monde inférieur, de cette vallée de larmes. Et la lune, la lune changeante, le symbole de ce monde qui passe, est sous ses pieds. Elle est parée de tant de grâces et de vertus que le ciel en est tout parfumé. Elle monte comme une colonne de fumée, parfumée de myrrh et d'encens. » Et il est beau de voir que le Cantique des Cantiques précise que « Montant du désert, abondante en délice, elle est appuyée sur son bien-aimé. Si elle est sainte, qui l'a sanctifiée, sinon son Fils ? Si elle est sauvée, qui est le sauveur, sinon son Fils ? » Elle est donc appuyée sur son bien-aimé. Tout son bonheur est fondé sur la miséricorde de son Fils. Comment Marie, si intimement unie à son divin Fils, et partageant toujours son sort, aurait-elle pu être séparée de lui après cette vie terrestre, sinon d'âme, du moins de corps ? Et comment Jésus ne lui aurait-il pas fait ce grand honneur de la préserver de la corruption de la mort ? Il pouvait le faire, et donc il l'a fait. Mes chers amis, avec ce quatrième mystère glorieux, nous sommes appelés à contempler l'archétype des libéralités divinisatrices de Dieu, à contempler la beauté de cette femme revêtue du soleil, qui joue un rôle central dans l'histoire du salut, dans la lutte contre le serpent. Avec le grand théologien thomiste, que fut le cardinal Cachetan, on peut dire que Marie touche aux confins de la déité. Et avec saint Thomas, on peut dire que, de ce qu'elle est mère de Dieu, elle a une dignité en quelque sorte infinie, en raison du bien infini qu'est Dieu. Sous-titrage ST' 501